Miiiiii ! Et oui, Gordon de Za.Four Games de Za TV. Alors, je suis aujourd'hui avec Antoine de Za et Rob de Za. Vous le reconnaissez. Voilà, notre remplaçant. Oh ! C'est quoi ces effets spéciaux, Vaudréguez ? Il a quand même pas réussi à les faire. Il est revenu. Et merde. Il est actionné venu. Comme ça, d'un coup. Voilà, oui, donc comme c'est les vacances. Il vous est manqué, hein ? Non, je pense pas. donc nous allons faire un retour sur les différents achats vide grenier et quelques dons notamment un don je veux remercier 007 Corsica oui je le répète 007 Corsica abonnez-vous à sa chaîne c'est le spécialiste corse de James Bond et on se retrouve de suite après le générique voilà on va commencer donc de suite par le don de 007 Corsica alors merci pour le François Call of c'est lequel ? Advanced Warfare je ne connaissais pas Day One Edition sur PS4 un jeu PS4 c'est Day Zero Edition Day Zero qu'est-ce que j'ai dit ? Day One oh purée c'est encore mieux que Day One alors c'est le Day Zero mon dieu c'était juste avant le Day One ils l'ont sorti en tout cas merci des jeux PS4 c'est pas souvent qu'on m'en offre un Viet Cong un Viet Cong un Viet Cong le nom c'est Viet Cong alors c'est interdit au moins de 16 ans c'est pas pour toi sur deux CD pas ce qu'on pour moi t'as largué ? non il y en a qui a largué mais ça pousse tu mets le bruit en plus elle pousse c'est bon c'est bon sur PC c'est alors ah oui Army Man ah oui c'est des petits soldats ah c'est trop bien ça c'est pas mal c'est un jeu de stratégie avec des petits soldats j'étais joué c'est trop bien c'est 0-07 mais t'es triste quand tu parles tes soldats j'en pense pas ah bon ? ouais j'étais petit aussi c'est sûr je le connais pas du tout Medal of Honor Résistance sur PlayStation c'est PlayStation 1 c'est PlayStation 1 sur PlayStation non on sait pas la 5 c'est PlayStation aussi oh putain il y a qu'une PlayStation allez continue continue merci pour les jeux PS1 aussi c'est pas courant Medal of Honor le normal PS1 PS1 aussi ? allez 2 Medal of Honor bien cool merci je pense il y en a un qu'on a déjà c'est plus lequel mais pas en édition Platinum je vois ah ouais on enchaîne Half-Life Génération ouais c'est ça il y a deux CD il y en a même plus que ça je pense 1,18 1,2,3,4 des jeux vidéo ou c'est ? alors Half-Life c'est quand même c'est quand même une référence dans le jeu du jeu FPS en ligne c'est euh voilà c'était parmi euh putain les meilleurs un beau Pins Basket oh sans blague ouais quelle équipe j'ai bien envie putain ah Kavigal de Nice c'était le club qu'on était allé voir là les filles de Nice putain pas là on était pas ah merde on était en pollen pardon même pas Antoine aussi Antoine il y était non 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 il était pas alors euh Delta Force c'est le même jeu que le dernier ouais mais euh j'ai pas compris articule blbblblblblblblb putain mais tu sais hein tu serres ah Delta Force 2 là il y a le 2 bon alors 2 Delta Force il y a le 2 là ok sur PC 1 carte Toad c'est rigolo ça 1 carte Toad c'est rigolo ça et une ousine pour Switch je pense oh ah ouais certainement vu la taille il y a peut-être des cadeaux dedans t'as pas regardé ? ouais il y a rien de noir c'est ici On ne sait pas, il y a juste une liasse Oh mon dieu, regardez ! Il n'y a pas trop... Si, c'est pour la Switch, non ? C'est un plus pour les DS C'est pour la Switch ! Ah, regardez ! Les élastiques, là ! Ta DS, tu la mets là ? Merci Paul-François 007 dans le cas Alors je sais, j'ai une dette envers toi Il faut que je te trouve des jeux... 007 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 Avec les deux remotes, Nunchuk, Alim, il y a tout, elle est complète. Bon, à tester, normalement il va marcher. Alors ça, c'est un achat que j'ai fait, ça c'était gratuit, à partir de maintenant c'est les achats. Là c'est pour 16 euros, j'ai eu ça pour vous. Oh c'est ultra lourd. Et je remercie Patricia pour son prix. C'est un livre, par contre, c'est délite. Oh là, je suis trop fort. Tiens, c'est lourd comme ça. Dragon Ball ? Non, fais pas. Ah, j'ai vu le masque. Ouais. Oh, un livre Zelda Final Fantasy. Je dirai, oui. Mais c'est à l'envers, c'est un manga. C'est un manga ou quoi ? Oui, c'est un manga, ça se lit à l'envers. Mais la couverture est pas normale. Donc il faut que tu te mettes la tête à l'envers. Avec une petite carte, c'est gentil. Ah, il y a aussi... Essayez de laisser la carte dedans. Ouais, ouais. Mais montre, pourquoi vous ne montrez pas ? Vous gardez pour vous ? Bah, parce que c'est pour nous. Merci Patricia encore, c'est très très gentil. Ouais, merci. Et c'est vert. Ça c'est pour vous. En minore, je lis. Non, j'ai pas besoin de ça, c'est vraiment gros. C'est le tome de Zelda. Si vous vous ennuyez pendant les vacances, vous savez quoi ? Et le tome 1 ? Ah, c'est bien. Alors, ouais, tome 1, là aussi, c'est lequel ? Ça c'est lequel ? Ocarina of Time ? Toilette Princesse. Toilette Princesse, tome 1. Major Masque. Major Masque. Major Masque, je crois que c'est le seul tome en fait. Ouais, il n'y en a qu'un tome. Bon, voilà. Ah ouais, je vais prendre du temps. Ouais, vous n'êtes pas obligé de tout lire vite. Après, vous avez le temps. Merci, merci. Très bonjour. Très bonjour. Très bonjour. Alors ça, on va passer vraiment très très vite. C'est moi qui vais le faire. Je fais en général des vidéos à part pour les DVD, mais là, il y avait quand même pour nous. Regardez ce que j'ai trouvé. Sea Attack. Un petit coucou à mon ami Corinne Nemec qui joue dans ce film. Sea Attack. En fait, c'est une parodie de... Non, mais c'est un anard. Aucun problème. C'est des films de série B. Il a souvent l'occasion de jouer dans ce genre de film, Corinne Nemec. Et moi, j'adore ce genre de film. C'est comme l'attaque des dents. Je ne sais pas quoi, la tête des dents de mer. Ouais, voilà. Les dents de la mer, mais en version anard. La dernière maison sur la gauche, un film de Wes Craven. Le réalisateur de Scream qui avait réalisé ce film d'Over juste avant Scream. On va voir ce que ça donne. Contact. Contact ! Voilà, un film sur un contact extraterrestre avec Jodie Foster. Ils entendent un signal. Ouh, les extraterrestres ! Ou peut-être pas. Futurama Bender's Game. Celui-là, je ne le connais pas. Vous l'aviez, celui-là ? Vous l'aviez, celui-là ? Vous l'aviez, le first Pokémon. Oh, putain. Il fallait que tu le places, hein ? Oui, oui. C'est tellement bon moment. Pulsions de Brian De Palma. Ichi et Scratchi. Non, Ichi. Ce n'est pas le réalisateur de Zaitochi. Hein ? Le créateur, pardon, de Zaitochi. Pas forcément le réalisateur. Il n'y a toujours pas. Un film japonais assez sympa. La mouche, la mouche de... Ça aussi. Je crois que j'ai vu les extraits de sa série. Je ne sais plus si j'ai vu le 2. Le 1, oui, j'ai vu. Ah non, c'était Traumac. Tu veux aller ou quoi ? Ou film très très dur, celui-là. L'échange. Pas très très dur. Réalisé par Clint Eastwood, pardon, avec Angelina Jolie et John Malkovich. Voilà, mais un film très très dur d'un enfant échangé. J'ai du mal à raconter le pitch, faut le voir. Faut le voir, mais voilà. En fait, la mère retrouve son gosse, mais c'est plus le même gosse. Ça a l'air de nanar, mais vraiment. Un vrai nanar, l'attaque des crabes géants. Ah ouais, je pouvais pas ne pas le prendre. Le Grand Bleu. Petit clin d'œil. Padge, notre ami Padge, qui joue un petit rôle là-dedans très sympa. D'où viennes-tu Johnny ? Avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Je sais pas, je l'ai pris parce que c'était Johnny. C'est tout. Charles Bronson. Le Justicier braque les dealers. Les films de Charles Bronson, j'adore. C'est des scénars qui tiennent en général sur un post-it. C'est ma voiture. Hein ? On va te crever. C'est toujours une histoire de but. Vengeance quelconque au nettoyage de ville. C'est trop génial. Charles Bronson. C'est en fait Charles Bronson. Voilà, on lui dit, putain Charles, faut tuer les gens. Il dit, ok, pfff, pfff. Il s'en fout. Il tue tout le monde. C'est trop bon. Amityville, la maison du diable. Ça c'est quand même assez vieux, mais ça reste cultissime. Comme film d'horreur. Histoire de maison hantée, tout ça. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell en manga. Non, en manga. En animé, pardon. Ouais, c'est un... Voilà, qui est sorti en 2017 en version film et que je n'ai toujours pas vu. Il y a sur Netflix. En version film ou en version dessin animé ? En série, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une série. Ghost in the Shell aussi. Oui, oui, il y a une sur Netflix. Je ne sais pas si c'est en Netflix, mais non. Cdiscount. On précise quand même que c'est un colis Cdiscount. Que j'ai eu à moins 50%. Ce qui fait que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pour 30€. Est-ce qu'il y a des trucs pour nous ? Et il y a aussi deux trucs pour nous. Oh là là. Est-ce que je crois qu'il y a deux trucs pour nous ? Attends, attends, attends. PS4. Contra, rog, corp... Ça c'est pour PS4. Rog Corpse, tu peux dire. Rog Corpse. Sur PS4. Et... Donc, un contrat. C'est le dernier en date sorti. Deux costumes en DLC inclus. Voilà, sympa. C'était vraiment pas cher. Je crois que celui-là, il était à... Il s'est revenu à 10 balles. Je crois, un truc comme ça. The Bard's Tale 4 Director's Cut version. Vraiment, c'est un espèce de jeu d'aventure, mais... Un jeu d'aventure à un joueur. Un jeu d'aventure à un joueur. Un jeu d'aventure à un joueur. C'est quand même assez heroic fantasy. Je ne sais pas, mais... Il est plutôt bien noté. Donc, voilà. Et le contrat, vous connaissez certainement Promotector. Bon, c'est une des suites. Une suite logique, on va dire. Mais en 3D, apparemment. On va voir ce que ça donne. Euh... Un... Manette... Manette Megadrive. Manette Megadrive. Mais... Mais... Stylé, quoi. Bleu et USB. Je précise bien. Bleu et USB. Elle était vraiment pas chère. C'est là aussi. A 10 balles. Ah, bravo. En fait, chaque truc revenait à 10 balles. A peu près, ça m'est revenu à 30 euros. Voilà. Elle a déjà pas 4 à 30 euros. Elle a 10 euros. Alors, Momox. Alors, l'autre moitié du... Momox, la boîte est déforcée parce que ça... L'autre moitié du colis. L'autre moitié du colis a déjà été présenté dans une autre vidéo. Donc là, il n'y a que la partie jeux vidéo. Rubik's Puzzle World sur DS. Voilà. Donc, c'est un jeu inspiré du Rubik's Cube. C'est l'enjeu que j'ai trouvé. Ils sont pas si cons que ça. Allez, enchaîne. Enchaîne. Othello. Sur... Othello, ça fait penser... Sur CDI. C'est ça. Sur CDI. Le CD-ROM Interactive. Tu connais même pas. CDI, c'est au collège. Comment ça s'ouvre ? Vas-y. Là, on va. Regarde. Ça s'ouvre comme ça. Tu savais pas. Tu savais pas. Tu n'as jamais su ce que c'était le CDI ? Tu savais pas. Bon, je ne l'ai pas, le lecteur CDI. Bon, j'en cherche un. Si quelqu'un a une bonne occasion à me proposer, je suis preneur. Et toi, où ça fait penser au bord ? Railroad Tycoon 2. Railroad Tycoon 2. C'est un jeu de train. On a but. Il faut buter des trains. Il faut buter des trains. C'est un jeu de stratégie avec des trains. Trasher, skate and destroy. Trasher. Alors, un tout petit peu... Je ne connais pas trop. Un peu déçu. Il n'y a pas la jaquette. Il n'y a pas la jaquette, il n'y a que la notice. Il n'y a pas la jaquette. Il n'y a pas la jaquette. Mais... Alors... Trasher, skate or destroy. Un jeu de skateboard ? Oh non, jure, t'es trop fort. C'est pas le même truc ? C'est pas le même jeu ? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Le jeu dedans, c'est vraiment skate and destroy. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Là, la jaquette arrière ne correspond pas au jeu qui est à l'intérieur. Ok. NBA Live 2000. C'est pas ça. Voilà, tout simplement. NBA Live 2000. Celui-là, on ne l'avait pas dans la collection. C'est le fameux NBA Live qui marque le retour de Michael Jordan dans les jeux vidéo qui avait disparu dans les années 90. Et bon, c'était l'occasion de le retrouver sur tous les supports. Phantasy Star Universe. Phantasy avec un PH. C'est ça. Phantasy Star, ça a toujours été avec PH. Il est bien scotché. Ah non, c'est bon. Alors, il y a la notice. Ah c'est le jeu Sonic. Ah c'est le jeu Sonic. Ah c'est le jeu Sonic. Oh c'est bon, c'est du coup on se passe. Phantasy Star, vous connaissez deux SEGA. Ah oui. A destiné deux euros sur Wii. Un cavalier qui surgit. Aziz. Ah 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 ah. T'as un putain assis. Il y avait coupé au montage. Les chevaliers de baphomet. Les chevaliers de baphomet. Les chevaliers de baphomet. Baphomet sur PC. Il n'y a pas le jeu. Comment il n'y a pas le jeu ? Et ça c'est quoi ? Ah la bombe. T'as cru que c'était la notice. Ah mon dieu qu'elle est plus haut. Pour moi il faut qu'il y ait un trick. C'est pas l'édition de base. C'est une édition sold out. J'imagine. J'imagine c'est un peu comme du Platinum. Les boucliers de Quetzal. Quetzal quoi. Ah bref. Les boucliers de Quetzal quoi. Je connaissais pas. Bah ouais c'est connu. Quetzal quoi. Quetzal quoi. T'as pas de culture en fait. Et voilà là le bijou. Le bijou. Le bijou. Bah on peut placer ça un jeu de merde. C'est un de mes jeux préférés. NBA Jam. NBA Jam. TI. Tournament d'édition. Ah putain parce que là le type bien enlevé. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais comment elle vous montre montre. Ah putain. Ouais 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 ouais. Il cache vilaine. Caché. Ah non c'est pas le jeu. Ah non c'est pas le bon. C'est un jeu de foot. Ah là. C'est un jeu de foot. C'est bon c'est bon. Ah il me l'abîme pas. Voilà. Il est en super état. La notice est nickel. C'est pas le moment de me le niquer. Alors je savais même pas que ça existait sur PC quoi. Alors j'ai découvert ça. Il était vraiment pas cher chez Momox. Regardez peut-être qu'ils en ont d'autres hein. Parce qu'ils ont plusieurs. Plusieurs trucs en stock. Ils l'ont volé. Droite. Il ne va plus alors. A partauvec. A partauvec. Mais là. Putain. Pourquoi tu ouvres le collier. Et moi. Je sais pas si vous allez réussir à l'ouvrir. Y'a un truc bon nom là dedans ? Non je pense pas. Y'a pas de truc. Bon heureusement que la douane me l'a pas ouverte. Bon ils m'ont quand même réclamé 40 balles. De frais de douane sur ce collier. Pourquoi ? Il est gros. Ça fait plusieurs fois qu'ils te demandaient le truc hein. Ah des dédouanements ouais. Très souvent avec Momox. Si vous passez par Fed... C'est pas... Pas Momox. C'est Zen Market. Voilà. Zen Market. Si vous prenez les frais de port rapides. FedEx. C'est assez cher. Et en plus vous allez recevoir derrière des frais de douane. Mais au moins vous recevez le truc assez vite. En dizaines de jours. C'est hors de la drogue. Nan 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 nan. Un truc cher Ivan. Nan 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 nan. Ça c'est... C'est du XOR. C'est du XOR. Oui. C'est du XOR. Alors c'est un petit Roller Sky. Hop là. En fait c'est pour les échanger avec ceux de ma version Crystal Base. Parce qu'ils sont en meilleur état ici. Voilà. Parce que j'ai... C'est pour les jouer avec. On va jouer avec. Nan nan. Vous jouerez avec ceux qui sont un peu plus pourris. C'est pour donner à David. Voilà. Ça complétera. Ça je les ai eu pour 20 balles à peu près. Ouais. Ça peut sembler cher mais... Je t'ai fait pigeonner. Nan du tout. C'est défaite. Holas. Un jeu. Un jeu. Alors attends je vais te dire moi ce que c'est. Ensuite. Bon présentez-le. C'est un jeu Famicom. Donc c'est un ton commentaire. Ah non attends attends attends. Ça c'est euh... Le fameux... Le fameux jeu... Euh... C'est le fameux jeu qui a... Qui a... Qui a inspiré Mario 2. Enfin non. Comment dire. Qui a été adapté en Europe. Comme Mario 2. Voilà. Super Mario Bros 2. Euh ça je sais pas. J'ai oublié le titre. Euh... Charlie. Je sais pas de qui ça parle mais... Ça c'est Shider. Et c'est quoi ? C'est... Ah mais je croyais que c'était un bouquin. Je croyais que j'allais commander un bouquin mais on dirait que c'est des cartes postales. C'est sûr que c'est pas plutôt un bouquin mais en audio. Alors un porte-clé euh... Avec euh... En forme de veste de Ixor euh... Voilà. Ouais c'est un espèce de... Ouais c'est pas vraiment un porte-monnaie. C'est vrai que c'est pour... C'est un porte-clé. C'est un porte-clé. Oh rigolo. Golo. Oh golo. Ouais en fait c'est... C'est un petit euh... Un truc 3D quoi. Ouais enfin avec des... Des personnages qui... Qui se mettent en relief. Hop. C'est un petit bouquin là. Alors euh... Ah mais tu fais qu'elle casse-couille... Ah Ken... Enfin... Ken sur PlayStation 1. Ça on reconnait direct. Euh... Attends. Ah euh... Un... Un... Un. 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 mais ouvre le tri putain ah oui du bulle elle n'est pas grave le robot mais en version arabe c'est pas chinois en plus c'est japonais c'est les accessoires de robes en fait voilà c'est pas robes même c'est bon ça tu peux présenter toi au jeu qu'on a beaucoup joué que moi mon frère avec moi et mon frère moi et mon frère alors si tu as c'est celui-là savoir le showdown mais pas que ça voilà et on sait quoi mais donc tu as c'est fatal fury ah ah je savais qu'il y avait les deux mais j'avais montre le truc de robes le robot alors c'est la version c'est la version japonaise donc de robes et là et là en fait dedans vous avez la toupie en fait il ya les accessoires qui nous manque sur l'autre robe et on vérifiera on va pas le faire maintenant mais on vérifiera si les deux robes sont compatibles et des trucs c'est sûr ou puiserie alors il est tellement neuf il ya encore il ya encore le papier sur la toupie quoi la cio mais partout en fait ah ouais génial le plus le jeu alors normalement celui-là si je ne me trompe pas c'est le jyromite ou jyromite jyromite donc purée il ya tout il ya oh là là non mais montre comme ça il ya tous les petits les petits papiers là les petites notices où il est vraiment complet la boîte a pris un petit peu l'humidité mais c'est pas en fait non il ya que les accessoires de robes et on va vérifier dans une prochaine vidéo si les deux sont compatibles non il a 21 ans passé on a perdu beaucoup de temps de lui et oui donc on se donne rendez vous bah une prochaine fois n'oubliez pas qu'on a passé le cap des 2500 abonnés et qu'on va faire une vidéo spéciale faq où on va répondre à toutes vos questions donc vous pouvez envoyer toutes les questions même les plus indiscrètes non 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 comment elle s'appelle ta copine on répondra vraiment à toutes vos questions est-ce que vous mangez des des patates bouillies ou des questions un peu intéressante voilà que tout bon non 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 réponds à tout j'ai pas à tout il y aura deux questions c'est tout ouais je crois parce que pour l'instant il n'y a pas full allez on range moi j'ai des mille à rives merci merci à tous merci encore pour le françois merci patricia merci antoine merci à tous ceux qui continuent à nous faire des dons et là on est je suis sûr sur un coup là je suis sur un coup vous allez voir sur la sur une des prochaines vidéos on va rentrer je vous le dis pas la prochaine fois ça va être énorme ça va être énorme plus énorme que tout ce que vous avez vu le fait j'ai pris un épisode ah oui ça va être plus énorme que tout ce qu'il y a eu là au prochain épisode au prochain épisode bye bye c'était pas énorme